et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur le jeu foundation alors vous ne me connaissez pas je suis un tout nouveau vidéo sur cette chaîne et vous apprendrez bien assez vite à me connaître en attendant on va commencer une partie sur foundation alors en fait pas tout à fait puisque j'ai déjà commencé une partie pour prendre en main un petit peu le jeu et comprendre les mécaniques donc on va réattaquer cette partie et je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le jeu et puis on avancera alors foundation c'est un jeu qui est développé et édité par polymorph games alors on va lancer le chargement et c'est un jeu de city building donc on va être amené à gérer une une ville et la faire grandir dans un univers médiéval vous apprendrez que je suis un très grand fan de city building city builder d'ailleurs voilà donc j'ai commencé déjà un peu la partie donc j'ai des petits villageois qui ont chacun un métier donc on peut voir ici la liste de mes villageois leur métier et leur niveau de compétence sur chacun de leurs métiers par exemple je prends madragana c'est actuellement un mineur niveau 2 qui n'a jamais travaillé sur d'autres métiers à six bâtisseurs niveau 2 aussi par exemple et voilà donc plus ils vont travailler un métier plus ils vont gagner des niveaux donc ici on a l'interface de construction donc on a tous les bâtiments qui sont possibles de construire c'est voir que la construction de certains bâtiments et est assez assez sympa comme par exemple ici j'ai un manoir en fait le manoir pour le construire on peut lui ajouter des pièces par exemple à la base c'est ce gros bâtiment ensuite j'ai ajouté cette partie là la porte devant la tour et tout est personnalisable mais le bâtiment va coûter beaucoup plus cher plus il y aura d'extension mais en même temps ça va nous rapporter potentiellement des bonus donc voilà il ya des cabanes pour récolter la nourriture il ya un camp de mineurs voilà les maisons elles se construisent toutes seules on peut définir des zones comme dans pas mal de jeux donc en fait par exemple ici j'ai défini que la zone vertici c'était une zone résidentielle là on a des zones d'extraction donc tant qu'une zone n'est pas définie comme extraction les les mes habitants ne pourront pas extraire dans cette zone l'extraction concerne toutes les ressources donc le reboisement ça veut dire qu'on va replanter dans ces zones là tu vois et zones interdites je suppose que c'est les zones où les villageois ne peuvent pas aller du tout donc voilà à peu près où on en était un je n'avais pas fait grand chose donc on va continuer et on va voir comment ça se passe oui donc ça j'avais mis là et je crois que j'ai une liste la liste des lieux de travail donc ça c'est la liste de tous mes lieux de travail et les gens on va les mettre à gauche claque la série de tout le milieu de travail et du nombre maximum de d'artisans enfin d'ouvriers que je peux affecter à chaque zone sachant que les villageois par exemple il y en a un qui est arrivé qui est sans emploi donc je vais pouvoir lui dire par exemple d'être bûcheron ce serait bien bûcheron ce serait bien j'ai pas beaucoup de bois on va dire qu'il est bûcheron hop j'ai mon bois ici donc là on a les ressources donc de base on a du bois des outils et des baies la pierre se développe ensuite elle a les planches qui sont bloqués et on a notre réserve d'or faut aussi faire attention à la satisfaction globale donc on voit ici la satisfaction de tous nos habitants si par exemple je clique sur un habitant on va voir que qu'elle travaille donc que ce sont logements le celui de la satisfait que son besoin primaire en eau est pas trop satisfait qu'on va peut-être reconstruire notre puis que son besoin de nourriture est satisfait aussi et par contre elle a besoin d'une église donc je pense que c'est la prochaine chose qu'on va faire on peut ensuite aussi ouvrir le panneau de quête ça on va le déplacer ici on va plutôt mettre ça en haut là et ça en bas ici voilà donc les quêtes construire un manoir du seigneur donc ça c'est le manoir j'ai construit ici qu'on pourra grandir par la suite assigner une fonction grande salle à une pièce donc ça on l'a fait cette pièce si voilà et la grande salle on a également affecté la tour en trésorerie voilà et au début du mois pour voir promouvoir un villageois en serre donc il faut que je trouve un villageois qui n'est pas déjà serre donc là je pense que tous ceux que j'ai déjà sont déjà serre par exemple lui voilà c'est un villageois et comment est ce que je fais pour le promouvoir en serre l'arrivée règle de promotion remplissez tous les besoins de statut court ok donc ils ont besoin de d'eau et de nourriture donc la nourriture a priori j'ai ce qu'il faut j'ai un j'ai ici un marché qui permet de vendre en fait mais à mes villageois la nourriture que je récolte donc ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un autre puits séparément il manque un puits voilà peut-être qu'il faut mettre un puits dans la zone d'habitation par exemple par ici je crois qu'on sera un petit puis par là c'est pas mal par ici là là ce serait bien clac à commencer la construction on va voir les bâtisseurs qui ont commencé à aller à les construire j'ai un nouvel arrivant qui arrivait encore voilà affecté bûcheron aussi bûcheron serait pas mal d'avoir pas mal de bûcherons ok donc j'ai vu qu'il ya un panneau militaire après donc je suppose qu'après on aura des soldats et tout ça va être pas mal ça va être sympa on va accélérer la vitesse un petit peu en x3 voilà et on mettra pause avec la barre d'espace quand on en aura besoin action promotion disponible à promotion de statut monseigneur pour un certain coup vous pouvez promouvoir certains villageois des statuts plus élevés ok promouvoir en serre payer 160 pour promouvoir tout le monde web carrément allez vas-y cette promotion pour aujourd'hui poursuivre ok donc la maquette est terminée ah oui on va d'accord quand c'est en rouge c'est qu'il ya des trucs à voir ok donc là j'ai débrouillé de nouveaux bâtiments d'ailleurs ça s'affiche là derrière j'aurais du mettre ça ailleurs je vais mettre là bas hop donc j'ai débloqué pour pas mal de choses cabane de tailleur de pierre ferme de blé moule à un vent blancherie brûlure de charbon fer blanc qui est forgeron statue de mouton arbuste décoratif une clôture et une porte en bois ok donc je suppose que je pourrais faire des murs chose que je ne pouvais pas faire avant ça c'est pas assez mal placé ça on va ici non alors la scierie j'avais déjà la tailleur de pierre je n'avais pas sachant qu'on a beaucoup de pierre est ce que je peux mettre de la pierre non alors le grenier c'est vraiment pour la nourriture ok que j'ai l'impression que mes tailleur de pierre ne travaillent plus parce qu'ils n'ont plus de fâche toujours à 50 j'ai l'impression que je ne sais pas où est mon stock je sais que j'ai un petit dépôt de ressources au centre du village mais je ne sais pas comment comment améliorer ok bon on va continuer carrière de pierre non donc on a dit une cabane de terre de pierre on va peut-être faire une église je crois que je pouvais faire une église église rustique où est-ce qu'on va faire notre église je le ferais bien par là moi l'église c'est quoi là qu'ils sont en train de construire c'est des chemins ou c'est qu'ils vont construire des trucs là je crois qu'ils vont construire des trucs ici et on peut construire une maison au milieu là ils améliorent leur maison pendant ils construisent des maisons carrément ok ah oui autre chose que je voulais faire c'était m'étendre peut-être que justement on va pouvoir faire mettre l'église au milieu des habitations ici alors territoire ce que j'achète celui-ci alors je sais très bien celui-là 500 pièces d'or je les ai bientôt on va attendre un peu de les avoir un voyageur passé par là et un décider de rejoindre mon village cool ok donc déverrouiller entrepôt de ressources depuis le panneau propriété labeur ah c'est où ça société d'ordre j'ai pas ça royaume labeur à les sociétés d'ordre alors c'est ça je ne sais pas ce que c'est que ces trucs 10 nouvelles arrivant 10 serres donjon en bois débloquer un donjon en bois des palissades un grand mur de pierre débloquer un bureau de bailly fonction assignable au parc constructif ok donc là j'ai quatre de cette ressource de ce truc là donc je pense que je peux débloquer ces deux trucs entrepôt de ressources serait pas mal ok le bureau du bailly je ne sais pas ce qu'il fait mais on va y débloquer on verra bien ce que ça donne plus tard il faut que j'ai 20 serres pour débloquer ces trucs là et je ne sais pas ce que ça fait que ça ok on verra je suis pas encore à 500 on va attendre un petit peu dès que je suis à 500 j'achète ce truc là entrepôt de ressources il va me faire ça c'est un truc important je pense à construire entrepôt de ressources ah oui d'accord donc là il va me faire un entrepôt pour les ressources de bois du coup comment on va faire ça ouais je pense que c'est le mieux mettre par là c'est la construction ça me coûte quoi ça des planches et des pierres des planches j'en ai des pierres j'en ai aussi les pierres je vais avoir besoin d'un entrepôt de ressources de pierre aussi je pense je pense qu'après on va mettre on va détruire ça si c'est possible ouais et on construira ici ne va on verra où j'y laisse ici peut-être je ne sais pas j'aurais bien voulu faire un truc stylé peut-être sur l'île on verra plus tard ah oui ils ont amélioré les maisons ah ouais ça devient ça devient assez classe il y a le petit puits maintenant et tout attendez si je prends elle par exemple logement ah elle est pas contente des logements il y a peut-être pas assez de logements ah oui donc il va falloir que je m'étende il va falloir que je m'étende très bien donc continuons on va quand même reconstruire parce que ça ne me coûte pas grand chose un entrepôt de ressources ah si ça me coûte quand même 50 pièces d'or c'est pas grave j'ai que ça de toute façon on l'a en collecte de ressources ici on va le mettre comme ça comme ça avec allez comme ça on aura notre entrepôt de pierre donc là le bois va commencer à pousser on va continuer à couper du bois donc là nos ressources devraient monter maintenant ok j'ai un nouveau sans emploi on va signer je ne sais pas à quoi parce que je commence à voir tout ce qu'il faut je voulais également construire une église une église allez mais j'ai dit que je voulais la construire par là j'ai pas ma zone il faut que j'achète cette zone absolument dans celle-ci même si j'achète celle-ci ça va pas être bon ou à remarque je vais étendre par là comme ça je pourrais faire l'église par ici du coup ça va me coûter des impôts par contre est-ce qu'il ne faudrait pas que j'agrandisse mon truc là de nourriture construire une nouvelle étale du moins moi j'ai des décorations que je peux mettre avec des corps ok donc là il y a l'entrepôt qui est terminé je suppose qu'ils vont y mettre du bois et de la planche ah oui voilà donc là je peux mettre du bois et de la planche ok ah oui mais j'aurais aussi pu mettre de la pierre attends j'ai pas des transporteurs justement et oui transporteurs donc attendez là on va définir des transporteurs deux transporteurs eux ils s'occupent de transporter j'en avais déjà oui j'en avais déjà en fait entrepôt de ressources ah oui d'accord ah transporteur assigné je peux pas est-ce que je ne peux pas l'assigner autre part dans le lieu de travail entrepôt de ressources grenier est-ce que il change d'un truc à l'autre je ne sais pas mince j'ai fermé le j'ai fermé ça alors je suis un 500 je vais prendre le risque d'acheter un truc même si je peux pas construire pendant un petit moment ah non attendez c'est peut-être un peu trop tôt ouais s'il me faut des habitations je pense que j'ai pas assez d'habitation alors attendez hop on va déjà ah mais ici elle est déjà peinte la zone ah il faudra j'achète deux zones rapido cela donc on va acheter cette zone hop clac voilà j'ai acheté la zone donc maintenant on peut s'amuser à peindre ça en vert là hop 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 alors peut-être pas ici parce que là je vais faire mon église je dis que je voulais faire mon église par là voilà on va faire l'église par là hop donc là pour le moment en nourriture je suis bien en bois je suis bien je suis pas mal en tout là débloquer une route commerciale afin d'obtenir des outils pff il y a tellement de choses à faire alors lui on va y mettre de la pierre tant pis voilà ok pour pouvoir stocker de la pierre dans le grenier là on stocke la nourriture ok donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant la scierie l'entrepôt de ressources la cabane de tailleur de pierre si on peut faire ça du coup on va avoir nos métiers de la pierre qui sont par là-bas hop il y a un petit chemin déjà donc on va laisser le petit chemin on va mettre on va se mettre au bord du petit chemin clac voilà ok donc là on a déjà le nom de stock de bois notre stock de planche qui grandit ok donc je vois que j'ai pas mal de villageois qui commencent à arriver qui sont pas contents en eau et en nourriture alors nourriture ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un nouveau truc un pied de pierre c'est où c'est où déjà cabane de récolte quand nous échouons non 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 grenier non puis carrière quand il faut rester ici entre autres euh bah je ne sais pas une boulangerie il va me faire une boulangerie bientôt wow il y a tellement de choses que je peux faire euh je peux en faire qu'un seul alors de ça général marché ok ok module ok édité c'est nécessaire du tissu des machins ok donc je peux ajouter des trucs ça m'ajoutent de la splendeur je sais pas quoi ça sert on verra plus tard alors promotion disponible 120 ça coûte cher on va attendre un peu on va attendre un peu pour le moment on va rester comme ça donc j'ai 4 j'ai 4 gens alors bah tiens toi tu vas être maçon du coup t'ailleurs de pierre il m'en faut un euh bâtisseur je pense que c'est bon les transporteurs pourquoi j'ai plus de transporteurs je comprends pas transporteurs ah oui j'en ai 2 là-bas 2 là 4 greniers ok bon euh est-ce qu'on peut faire un ouais on va faire un autre euh charpentier charpentier ici clac étale de nourriture on a déjà du monde donc on a dit une église ça me coûte combien une église y'a pas le prix là mais parce que ça dépendra du ça dépendra de ce que je mets dedans alors l'église on a dit qu'on la faisait par ici on va faire au milieu là voilà je suppose qu'ils vont faire un chemin après par là on va faire ici module principal ah c'est gros ah ouais c'est grand c'est très très grand allez lui on va la faire comme ça donc il me faut des pieds ah il me faut des outils par contre ah j'en ai encore 10 donc ça va l'église on va la faire comme ça paf ah oui on peut la surélever c'est vrai mais on va pas le faire une porte à mon église évidemment qui sera ici clac un petit clocher soit ça me coûte de la pierre des planches et des outils soit des planches et des outils une croix en bois deux planches c'est qu'on peut la mettre la croix là là allez on met la croix ici ok porte B porte A c'est mieux une porte comme ça on va mettre un petit clocher extension en bois ah mais il me faut des outils à chaque fois là j'ai pas assez d'outils déjà j'ai déjà pas assez d'outils donc pour le moment on va la laisser comme ça celle-ci parce que là ça me coûte déjà 6 outils et oui sachant que j'en ai que 10 possède un clocher à mince ah bah je pourrais pas le construire du coup zut parce que le clocher me coûte forcément 5 outils merde 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 bon on peut pas la construire au moment l'église donc c'est pas grave manoir du seigneur l'ensemble a fait un marché ah mais c'est ça le marché et oui alors attendez attendez marcher général module édité ah je peux mettre une autre étale si je veux si je veux je peux mettre une autre étale genre ici clac commencer la construction qui vendra de la nourriture du coup et là bas je pourrais aller récolter de la nourriture pour en vendre encore plus pour me faire encore plus d'argent on verra si ça descend ou pas ça ohlala j'ai tellement de 100 emplois qui viennent d'arriver chez moi euh du coup les pierres les mineurs carrière de pierre je peux mettre des mineurs hein on va miner un peu de la pierre parce que ça a l'air de descendre on va en garder quelques-uns quand même parce que construit contaminé marché ok donc là ça veut dire que je peux mettre un autre teneur de marché hop voilà comme ça j'ai deux étales de nourriture très bien très bien très bien par contre j'ai toujours des transporteurs qui ne font rien là je ne sais pas comment c'est quoi ça plus ah d'accord ça ajoute des trucs des gars par contre là je peux pas ces transporteurs là les assigner à autre chose on peut pas faire moins ou alors si il faut que je prenne un transporteur ici par exemple clac que je lui dise que lui il soit plus rien voilà sans emploi et je fais plus ici voilà maintenant faut que je trouve ceux qui sont d'ici par contre il y en a un tout seul qui vient de de partir j'ai l'impression non je pense que j'ai des gens qui partent de mon village on dirait il me semble pourquoi ils construisent pas de nouvelle maison euh journaux non je pense pas que j'ai des gens qui sont partis débloquer une route commerciale ouais mais comment on fait ça faut que je construise quelque chose certainement peut-être le truc du bailly mais c'est où ah ça doit être là dedans peut-être c'est peut-être un module trésorerie ah voilà vous permet de nommer un bailly qu'il revient des différentes missions pour le village la part construit ok euh donc il faut que je fasse autre chose alors dans le module principal allez hop le bailly bureau du bailly ah non ça ça va plutôt être la grande salle ça peut être la grande salle et ça c'est le bureau du bailly voilà nommé un bailly un salaire hebdomadaire 5 pièces d'or 11% la vitesse d'apprentissage des métiers est augmentée par 11% ok euh c'est tout allez toi tu vas devenir bailly pour un nouveau mandat qu'est-ce que ça veut dire alors prospecter le gisement euh monseigneur en tant que bailly j'ai préparé une liste de mandats que je peux accomplir gagner de l'influence auprès d'une faction la beurre le royaume ou le clergé ça c'est le coût ou c'est ce que ça me rapporte c'est le coût hein je pense euh là bas il y a quoi donc j'en vois pas ici à de grands murs on s'en fout ah d'accord donc par exemple si je mets le labeur démarrer ah j'ai pas regardé si ça m'a coûté du de l'argent bon c'est pas grave euh je suis perdu là je suis perdu comment on fait pour faire une route commerciale construire des murs société d'or gestion militaire territoire budget revenu 144 pièces d'or dépenses 84 ok donc je suis en positif donc c'est bien commerce pfff ok je n'avais pas tout ouvert alors commerce ville voisine euh débloquer la courte commerciale pour 20 planches allons-y ok quête accomplie débloquer une route commerciale afin d'obtenir des outils un territoire gratuit ah bah trop bien route commerciale euh vendre acheter acheter jusqu'à ce que l'inventaire ait une valeur de on va dire 10 on va dire 15 ok euh qu'est-ce qu'on peut vendre je ne sais pas pour le moment on vend rien on veut juste acheter un territoire gratuit ah bah top euh gratuit lequel je prends je vais prendre celui-là je pense hop je vais prendre celui-ci clac comme ça je vais pouvoir améliorer ma zone résidentielle là 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 voilà ok très bien très bien donc maintenant je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne construisent pas de nouvelles maisons ok donc 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 reprenons la liste là voilà il y a de travail donc les transporteurs c'est pas mal je pense ok alors ça monte ok ils ont l'air satisfaits qui n'est pas satisfait par exemple bon ils ont l'air satisfait à peu près bah non elle est pas satisfait elle est où elle suive le villageois voir sa maison où c'est qu'elle est ah elle est tellement pas satisfait qu'elle s'est barrée c'est ça ah non c'est la bailly pardon donc elle fait je sais pas quoi donc elle par exemple elle travaille elle est pas contente de son logement je m'en sais lequel c'est celui-là ouais un autorisé un taille ok bon là ça y est elle est contente il me faut une église quand même il me faut une église on va essayer de produire un peu des ressources siri on a entre vos ressources cabane de terre de pierre ferme de blé produit du blé on va peut-être faire ça tiens ce serait pas mal non de produire un peu du blé genre par là dans la plaine hum sachant qu'il va falloir quand même savoir vers où on va se se diriger je pense qu'on va diriger les habitations par là comme ça on fera un pont on fera des habitations là bas ok donc on va faire une ferme par là ferme de blé on va la faire ici ouais ça a l'air assez grand la zone on va faire notre ferme de blé ici qui sont par là pouf ok des planches et des outils oui j'ai ce qu'il faut comment ça marche le commerce les outils pour 20 pièces d'or ok un émissaire requiert votre audience ok oh bonjour monseigneur nous devons choisir qui nous voulons aider j'aiderai le roi j'aiderai l'église je vais aider mon peuple non je garde tout alors si j'aide le roi vous donnera la quête suivante livré 30 b vers les militaires en 60 jours ok récompenses plus 10 et 200 pièces d'or ok donc en gros ça fait la même chose mais soit pour le militaire soit pour l'église soit pour les trucs là donc est-ce que je veux des trucs ici des trucs là ou des trucs là bas je ne sais pas j'en ai pas la moindre idée je dirais que pour le moment je veux plutôt aider mon peuple ok ah ah non mais lâche le focus merci merci donc reprenons euh donc on est en train de construire ça ok donc là on va avoir notre zone de agricole on va dire voilà donc est-ce que j'ai des sans emploi oui qui seront affectés rapidement du coup là bas ça m'arrange on a un grenier donc dans le grenier on pourra mettre du blé du coup voilà et construisent pas de nouvelle maison c'est ce que pourquoi pas euh capacité maximale ah oui il y a de la place encore donc j'ai construit un tableau de ressources j'assigne ah oui il faut que j'assigne des outils mais voilà ça on a établi notre route commerciale hé hé j'avais oublié ça donc là on va recevoir des nouveaux trucs ah c'est bien ils peuvent quand même passer en dehors de notre zone pour circuler oui c'est plus facile d'éviter le bois on traverse pas la forêt oh les bûcherons ils travaillent pas bien là bon en même temps du bois j'en ai largement assez au niveau ressources je suis bien je suis même très très bien ah bah ça y est j'ai acheté des trucs donc je vais pouvoir construire mon église alors attendez on va finir de construire notre église du coup ça le clocher on va le mettre où sur le côté là là on va le mettre là le clocher tout pas trop hein parce que ça coûte cher voilà comme ça voilà comme ça ensuite on va mettre une extension en bois comme ça non hop on va faire une vraie église quand même un truc qui ressemble à une église quoi voilà ça ressemble à peu près à une église déjà voilà ok donc ça ça me coûte combien 51 pierres boum 64 planches boum et 21 outils allez commencer la construction de toute façon oh là je perds de l'argent là par contre coût village revenu qu'est-ce qui me rapporte du revenu de l'argent je vais vendre des trucs en commerce commerce vendre vendre tout au delà de la nourriture on va dire 150 j'y suis pas encore la nourriture donc on va vendre la de 150 donc et le beau appareil il y a tout je peux taper directement là je peux je peux les planches également vendre au delà de 150 en fait je pense c'est ça qui m'a coûté cher là ce mois ci ok ils voisines un ok très bien donc là on n'est pas mal je pense je perds de la thune budget dépenses commerciales 15 outils achetés pour 301 c'est ça qui m'a foutu dans le mal ok ah oui ça coûte cher du coup ça coûte très cher les outils et là ça va me coûter encore plus cher parce que j'ai commencé à construire l'église attendez on va attendre ils ont déjà emmené des outils bon tant pis on va voir comment ça se passe allez construisez moi ça en attente de bâtisseur j'ai tout ce qu'il faut du coup je passais de bâtisseur eh bien bâtisseur voilà je crois que j'ai de la place encore oui les mineurs mais on peut assigner des mineurs par contre mineurs mineurs voilà parce que là ça baisse la pierre la pierre ça baisse ferme de blé voilà donc la ferme de blé c'est qu'elle est passé la ferme de blé on peut essayer des fermiers fermiers ok aucun champ dessiner le champ de culture trop bien alors c'est qu'on va le faire sachant qu'il va falloir faire quelque chose je peux mettre là si je veux à l'extérieur désirabilité attend moyenne élevée très élevée je pense qu'il faut que je déboise là ah oui donc de toute façon je peux pas sortir de ma zone attend on va faire un truc on va faire un truc extraction vous allez m'enlever tout ce bois là s'il vous plaît là on va enlever du bois ici là genre là on va enlever tout ce bois là allez hop tout ce bois on va l'enlever là j'en veux pas voilà clac ok comme ça lui on va dessiner des champs simplement on va pas dessiner des champs là ni là d'ailleurs c'est pas terrible on va faire on va laisser là où c'est très élevé voilà on va voir déjà ce que ça donne comme ça ok ok livret 30 b 48 jours restants ouais ça mais c'est tout c'est tout ce qu'il fallait faire ok très bien ok nouvel à joie qui va être fermier boum donc on va commencer à accumuler du je vais peut-être arrêter d'acheter des outils pour le moment parce que ça coûte cher pour en prendre que 10 10 c'est très bien 10 hop ok alors eux ils ont vraiment vraiment beaucoup trop reboisé là je peux dire mais alors attendez reboisement reboisement on va arrêter de reboiser partout hein parce que ça sert à rien hop 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 j'ai l'impression que la forêt ici ça suffit extraction hein on va faire pareil on va enlever là d'ailleurs on va là on va leur enlever ça pour le moment comme ça ils vont aller vite déboiser là bas qu'est-ce que vous en pensez là on va laisser les arbres ici c'est sympa voilà on va faire comme ça comme ça ils vont aller déboiser ça et ça ok ils en se met des trucs là pas encore ok euh ah très bien deux nouveaux villageois je fais gaffe mon manoir on va déboiser ça aussi et on ne va pas le reboiser voilà toc j'ai mis trop de bois partout en fait je crois j'ai beaucoup trop reboiser en fait on va laisser déboiser tranquillement ok donc je n'ai pas de quête du coup on va voir ce qui est on va attendre de voir comment ça se passe donc eux qu'est-ce qu'ils font état de la ferme on récolte ok donc il y a deux nouveaux villageois donc on va définir un qui va être fermier du coup et avec euh le blé on va faire de la farine et après on fera du pain du coup un moulin avant donc le moulin il va être à côté de la ferme évidemment clac comme ça l'église a remarqué votre dévotion vers dieu et vous tient en haute estime dieu est la raison pour laquelle nous sommes tous là yes le moulin on va le mettre comme ça clac il me faut des outils encore pour tout ça putain ah donc mon église est terminée petit clocher temps de la note d'eau ah cool il sonne le clocher sonne mélodie de clochers nombre de clochers 1 fois affluence des fidèles fréquence de la sonnerie ok type de cloche ok c'est bien complet tout ça c'est bien complet ok donc j'ai encore des nouveaux arrivants les fermiers j'en ai trois donc on est bien on va être bien du moins pour le moment ça récolte pas trop pour le moment ça récolte pas trop j'ai l'impression que la bouffe ça descend un peu quand même les belles les cueilleurs peut-être qu'on va faire un autre que un autre truc de ah mais non je sais encore ce que j'ai oublié extraction non faut pas que j'ai ça là ici pour qu'ils puissent construire des trucs dessus pour qu'ils puissent récolter non aucune quête mon seigneur votre bailly est disponible pour un nouveau mandat ah oui voilà ça c'est ce que ça me coûte j'ai gagné de l'affluence donc on verra donc là j'ai gagné des trucs ah ouais 15 ok donc maintenant il me faut des serres pour des serres il me faut de l'or pour pouvoir les promouvoir ok j'aime beaucoup ce jeu j'aime beaucoup beaucoup ce jeu euh ouais les bûcherons ils bûcheronnent pas trop là on dirait les bûcherons qui sont les bûcherons je m'occupe de mes propres besoins c'est quand que tu vas bûcheronner toi je suis en pause je travaille quand ça tu travailles mon lieu de travail est plein comment ça comment ça ton lieu de travail est plein qu'est ce que ça veut dire ça je peux peut-être plus stocker de bois je ne peux peut-être plus stocker de bois et oui c'est ça et oui c'est ça voilà c'était ça je ne pouvais plus stocker de bois ok donc là je stocke uniquement de la pierre donc il faut que je les utilise en fait mes autres emplacements ça les cabanes de tailleur de pierre blablabla je n'en produis pas je suppose qu'il faut que j'ai ça ici c'est pour ça que je n'en produisais pas voilà à mon avis ok ok on commence à comprendre un peu les choses un émissaire requiert votre audience qu'est-ce qu'il me veut lui encore oh du pain mais euh je ne produis pas de pain encore j'ai combien de jours pour le faire ? 15 jours ça va être chaud ça je garde tout alors désolé bronze disponible veiller disponible ok ça y est on commence à avoir beaucoup de choses à faire mais c'est intéressant euh du coup je vois que ça fait 50 minutes je joue que je tourne et euh j'avais je n'y pensais pas donc ce qu'on va faire c'est que euh ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire ? bah on va s'arrêter là on va sauvegarder déjà première chose boum sauvegarder la partie sauvegarder voilà et donc du coup sur ce ben je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette série sur le jeu foundation allez à bientôt salut à tous ciao